Beaucoup de nourriture, avec beaucoup d'huile, mais c'est surtout les meilleurs plats que ma mère me prépare. Avant, vraiment avant la signification pure, pour moi c'est surtout vers un moment en famille. Pour moi, Hanokka, c'est une fête qui célèbre un miracle, donc le fait de s'en rappeler, c'est un peu pour célébrer les miracles de la vie en général. Dans notre famille, nous fêtons ensemble après le dîner, les bougies, et après on chante un peu ensemble, et après on se dit qu'il faut toujours garder l'espoir, même si la situation est dourée. Après, au-delà de la signification propre de la fête, moi Hanokka, ça signifie surtout le partage en famille ou entre amis. C'est une fête hyper lumineuse et elle sera preuve de Noël, donc c'est un peu aussi un lien avec toutes les fêtes de ce moment-là de l'année. Chez moi, on fête Hanokka avec une fête particulière, c'est la fête des filles, qui est célébrée le dernier jour de Hanokka, dans laquelle on a plus de cadeaux aux filles, on fait des gâteaux, et surtout on célèbre les femmes importantes de la vie juive, comme Esther ou Judith. Et je trouve que c'est une très belle façon de rendre hommage aux femmes. Dans ma famille qui est séparade, il n'y a qu'une Hanokka pour toute la famille, notre maison. Alors que les séparades, ils cherchent qu'une Aziz, on a une Hanokka par personne. Sous-titrage ST' 501